Salut, c'est DrExcel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour inclure des guillemets dans une chaîne de caractère sur Excel, ce qui n'est pas forcément évident au départ. Donc, qu'est-ce que j'appelle inclure des guillemets ? Donc là, par exemple, ici, tu vois, j'ai un mot, j'ai une chaîne de caractère qui a des guillemets, une partie du texte et entre guillemets, mais ça ne marche pas forcément toujours. Par exemple, ici, imagine que j'essaye d'écrire ce chiffre. Donc là, j'ai 26 et je veux l'afficher avec l'unité tonne derrière. Donc, je vais faire texte de ça et le format, je vais mettre 0,00 pour indiquer le nombre de chiffres significatifs. Et en fait, tu vois, là, je spécifie une chaîne de caractère comme deuxième élément. Maintenant, si je veux spécifier l'unité, il faut que derrière, je mette, dans ma chaîne de caractère, il faut que je mette tonne, par exemple. Tonne, tonne, entre guillemets. Et puis, je ferme ma chaîne de caractère. Et ce qui se passe, c'est que Excel ne va pas comprendre ça. Il va me mettre une erreur parce qu'il ne comprend pas qu'à l'intérieur d'une chaîne de caractère qui est délimitée par des guillemets, j'ai d'autres guillemets. Il ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc, je vais te montrer un peu comment faire. Alors, tu pourras récupérer le fichier en dessous avec toutes les formules et tous les formats, au final, à toutes les méthodes. Tu peux le télécharger, le lien est juste sous la vidéo. Alors, la première méthode, c'est qu'en fait, tu vois que si tu l'écris comme ça dans une cellule, il garde les guillemets. Tu vois, si tu fais égal une chaîne de caractère entre guillemets, il te l'enlève. Par contre, ici, il va comprendre que dans cette phrase, si tu n'as pas mis le symbole égal avant, il va comprendre que ces guillemets font partie de la chaîne de caractère. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu peux le concaténer avec tes valeurs. Donc, par exemple, tu peux faire égal ce chiffre et alors on va rajouter un espace et un espace et ton truc entre guillemets qui ne serait pas évident si tu voulais le faire, tu vois, sans référence à cette cellule parce que tu devrais faire égal ton nombre et alors espace guillemets, voilà, entre guillemets, tu fermes et tu refermes. Donc, ça, il ne va pas comprendre. Donc, ça, c'est une petite astuce et tu peux le mettre quelque part. Tu peux mettre dans un coin de ta feuille ta chaîne de caractère avec juste ce que tu veux entre guillemets. Donc, là, par exemple, si je veux mettre tonne, je pourrais mettre tonne entre guillemets et tu peux mettre plutôt égal texte de cette valeur. Et alors, le format, tu vas dire que ton format, c'est quoi ? C'est 0,00 et donc là, tu vas concaténer et cette chaîne. Donc, là, il va comprendre que les guillemets font partie de la chaîne tonne et en fait, il va concaténer ça sous la forme. En fait, la chaîne qu'il va utiliser ici, ça va être 0,00 guillemets tonne que tu n'aurais pas pu, tu vois, qu'on n'avait pas réussi à rentrer avant. Alors, ça, c'est la première méthode mais que tu es obligé d'avoir un champ extérieur. Alors, deuxième méthode, donc maintenant, si tu veux afficher cette information sans faire appel à une chaîne de caractère externe, il y a une astuce qui est en fait la méthode qui permet d'inclure des guillemets dans une chaîne de caractère et cette astuce, c'est d'utiliser quatre guillemets à la suite. Si tu fais égal, donc là, on va créer une chaîne de caractère, un, deux, trois, quatre guillemets, donc quatre doubles guillemets, en fait, ça t'affiche la chaîne de caractère guillemets. Donc, ça, c'est l'astuce. Donc, si tu veux faire, par exemple, ta chaîne de tonnes, tu vas faire égal, quatre guillemets, et la chaîne de tonnes, quatre guillemets, donc un, deux, trois, quatre, ce qui te donne ce que tu voulais au départ. Attends, on va garder l'espace. Voilà. Donc, ici, maintenant, si tu veux écrire 26 tonnes, donc du texte 26 avec les tonnes derrière, par exemple, tu vas écrire égal texte de ce truc-là, donc texte de tes nombres, et le format que tu veux utiliser, c'est, alors, on avait dit 0,00, ensuite, qu'est-ce qu'on rajoute ? On rajoute quatre guillemets, ensuite, on rajoute l'intérieur, donc c'est espace tonne, ensuite, on ferme les guillemets dans notre chaîne de caractère, ouh, ça, j'ai perdu ma souris. Tu vois, on rajoute les guillemets de fermeture, donc tonne, donc on va concaténer et quatre guillemets, et on va mettre ça. Et donc là, l'intérêt, c'est que tu n'as plus à faire appel à une chaîne extérieure pour stocker des guillemets. Donc voilà, je te rappelle deux méthodes. Donc la première, tu fais une chaîne extérieure qui contient tes guillemets, et l'autre, c'est d'utiliser quatre guillemets pour rajouter un guillemet dans une chaîne de caractère. Ça te permet de les inclure, notamment dans des formules où tu as besoin de guillemets, si tu as besoin de les rajouter. Voilà, tu peux télécharger le fichier d'exemple avec les formules juste en dessous pour voir comment ça marche. Je t'ai mis le lien, et puis je te dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Excel. N'oublie pas de t'abonner, comme ça, tu as une petite notification dès que je le publie, et tu le vois en premier. Allez, salut, à bientôt, ciao.